Musique Bienvenue dans ce premier chapitre consacré à DevOps. C'est quoi DevOps ? En anglais, la définition c'est The Union of People, Product and Process. Donc l'union entre les différents membres, les différents acteurs, les process et le produit en vue de pouvoir délivrer fréquemment des produits fiables et intègres. Donc ici, dans la nouvelle perspective de Microsoft, nous parlons de Azure DevOps au lieu de TFS, Team Foundation Services. Nous avons notre premier élément qui est Azure Board. Ensuite, nous avons Azure Pipeline. Donc Azure Board permet un peu de faire du dashboarding, ok, des rapports pour que vous puissiez avoir une maîtrise de la chance de travail de vos développeurs du projet globalement. Azure Pipeline vous permet de faire des builds, ok, des releases, ok, de pouvoir déployer en continuous integration, continuous delivery. Donc intégration continue, livraison continue avec plusieurs langages et plateformes. Donc je rappelle qu'ici, on va utiliser exclusivement la plateforme .NET Core, .NET, ok, avec le langage C-Sharp, avec SPNET Core. Mais vous pouvez faire la même chose pour PHP, SharePoint, Java, Node.js, etc., Python, etc., etc., ok. Ensuite, vous avez Azure Repos, c'est là où je dis que nous allons manager nos codes sources à partir de Git. Ensuite, nous avons Azure Testpoint, c'est toujours la qualité parce qu'il faudrait tester nos repositories, tester nos fonctions pour être sûr qu'ils vont délivrer vraiment les bons résultats. Ensuite, nous allons passer au déploiement en continu avec tout ce qui est la création, l'hébergement, les serveurs qui soient en on-prem ou bien que les serveurs soient en Azure ou sur Amazon, etc., etc. Donc voilà rapidement les principaux éléments de Azure DevOps. Une première présentation, nous allons passer maintenant à la présentation réelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !